Alors nous on rejoint sur ce plateau Guylain Chevrier, vous êtes historien, vous enseignez les politiques sociales et l'histoire sociale à l'université Paris 13. Pour vous, les faits objectifs de racisme qui font l'actualité sont en réalité marginaux, même s'ils bénéficient d'un effet de loupe médiatique énorme. Vous nous expliquerez tout à l'heure. Thomas VDB, vous êtes humoriste, vous êtes actuellement en tournée avec votre nouveau spectacle, Thomas VDB, chante Daft Punk, que vous jouerez au Café de la Danse à Paris les 22 et 23 novembre. Audrey Darsonville, vous êtes professeure de droit pénal à l'université Lille 2. Vous avez publié une tribune hier dans Libération sous le titre « Contre le racisme, la loi ne suffit pas ». Rocaille Adialo, vous êtes journaliste, vous êtes membre du conseil d'administration de l'ENAR, le réseau européen contre le racisme basé à Bruxelles. Vous êtes l'auteur de « Comment parler du racisme aux enfants » qui était préfacé par Lilian Thuram. Et vous avez réalisé le documentaire « Les marches de la liberté » qui sera diffusé le 3 décembre sur France O. Michel Fehr, vous êtes philosophe, vous avez co-dirigé la rédaction des trois tomes de l'ouvrage collectif « Cette France-là » sur la politique d'immigration sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Merci. Alors d'abord une question. Est-ce que véritablement, comme un certain nombre de journaux l'ont titré, le racisme augmente-t-il en France ? Ou du moins se banalise-t-il ? C'est vous, Rocaille Adialo, qui avez beaucoup employé le terme de banalisation. Oui, parce que s'il était parti, en tout cas, le racisme en France, je ne l'avais pas remarqué. Ce que je crois, c'est que la grande nouveauté dans l'expression du racisme, c'est que nous avons aujourd'hui, avec Christiane Taubira, pour la première fois, une femme noire qui a un poste de responsabilité extrêmement important. C'est-à-dire que dans l'histoire de France, on n'a jamais eu une femme noire à ce niveau de pouvoir, et que je parle de pouvoir parce qu'elle a été en capacité de porter une loi extrêmement importante. On n'a jamais eu une femme noire à ce niveau de responsabilité, ce qui accentue une sorte d'effet loupe sur une forme de racisme que vivent d'autres personnes. On a eu le même type de réaction avec l'arrivée d'Obama à la présidence des États-Unis. On voit la même chose avec Cécile Kenguet en Italie, qui est ministre de l'intégration et de la jeunesse, qui sont des personnes noires qui sont comparées à des singes, donc dans une rhétorique en plus très très ancienne. Donc ce que je crois, c'est que ça met la lumière sur un racisme qui est vécu par des millions d'anonymes. Et ça, Christiane Taubira l'a dit dans son interview, la gravité de cela, ce n'est pas tant qu'elle soit visée, mais le fait que ça autorise d'autres noirs à être exposés de la même manière au racisme. Mais ce que je crois, c'est que surtout, le racisme n'a pas disparu dans le sens où les chiffres montrent qu'il y a un acte raciste dans ce qui est déclaré, qui est commis toutes les 6 heures. Les actes racistes ont augmenté cette année de 23%. Les actes anti-musulmans de 57,3% selon le chiffre du CCIF. Donc il y a vraiment une expression du racisme, pour moi, qui s'exprime dans le quotidien des Français, mais qui est rendue visible par le fait qu'une partie de la population se sent menacée par l'existence de Christiane Taubira, du fait que la France n'est plus blanche comme on l'imaginait et comme certains l'idéalisent. Guilla Chevrier, vous disiez, je répète qu'en fait, non, il n'y a pas d'augmentation du racisme à vos yeux. Il y a quelques faits comme ça qui sont odieux, mais sur lesquels tout à coup, toutes les caméras se tournent. Mais ça ne fait pas une augmentation du racisme. C'est-à-dire qu'effectivement, les événements qui nous connaissons concernant la garde des Sceaux ne sont certainement pas le reflet non plus, effectivement, de la France profonde. Ils ont inspiré un certain nombre d'articles récemment. Donc on peut effectivement se fusquer et pour le moins trouver insupportable effectivement cette caricature qui est d'un autre âge, qui est un véritable archaïsme, mais qui ne correspond certainement pas à la pensée profonde du français moyen, d'ailleurs, on parle d'augmentation des actes de racisme et particulièrement des plaintes. Alors il y a 23% d'augmentation cette année, mais enfin, on est à 1 523 plaintes. On n'est pas dans un phénomène de masse, même s'il doit être relevé que la moindre de ces plaintes doit être évidemment prise avec beaucoup de sérieux. Mais effectivement, on est plus dans une banalisation du discours politique par rapport à un certain racisme plus que par effectivement une prise en compte de ce racisme, une généralisation de celui-ci dans la population de la France. Il y a quelques chiffres, 75% à 82% des Français se déclarent par exemple hostile aujourd'hui à certaines formes de manifestation des minorités. C'est surtout par rapport au communautarisme. Donc il faut savoir de quoi nous voulons parler. Il faut préciser le débat par rapport aux questions de l'immigration ou des religions. Et encore, parmi ces 1 523 plaintes, il faut quand même dire qu'il y a un certain nombre de plaintes qui sont liées aussi aux sentiments. Donc on a le droit de se sentir effectivement discriminé. Mais une plainte n'est pas non plus... Enfin, doit être jugée. Donc on a aussi une augmentation du sentiment de discrimination. Parce qu'il y a un climat. Mais attention, ne généralisons pas pour donner un très mauvais signe aux Français et particulièrement à ceux qui cherchent leur place dans notre société que les Français seraient racistes et ne leur permettraient pas de trouver leur place. Léonore Amilano, au moment de recevoir le prix Femina, vous avez fait une allusion d'ailleurs à tout ce qu'on vient d'entendre là. Oui, parce qu'on m'a posé la question de savoir ce que je pensais. Et je sais effectivement, dans le climat actuel, comment beaucoup de gens ont ressenti le fait que je reçoive ce prix à ce moment-là. Et je reçois encore énormément de témoignages qui me le confirment. Les gens se sentent un peu vengés, même si ça ne va pas durer, même s'ils continuent à être discriminés au quotidien. Ce n'est pas un sentiment. Quand on a le sentiment d'être discriminés, c'est qu'il se passe quelque chose. Les gens ne sont pas paranoïaques. Je ne sais pas si le racisme augmente. Moi, je ne sais pas comment on mesure ça. Ce qui est certain, c'est que son expression est de plus en plus débridée. Ça fait 20 ans que je vis dans ce pays. Je n'ai jamais entendu toutes ces choses. Je ne l'ai jamais entendu toutes ces choses. C'est quand même incroyable. Et moi, ce que j'aimerais savoir, ce n'est pas si le racisme augmente, c'est comment on le sanctionne. Moi, je voudrais des sanctions. Je ne veux pas juste qu'on en parle. Je voudrais savoir ce qu'on fait lorsque les gens sont traités de macaques. Parce que, monsieur, je ne connais pas l'équivalent de macaques pour insulter les Blancs. C'est quoi l'équivalent pour animaliser les Blancs ? Donc, ça n'existe pas, je veux des sanctions. Ce n'est pas pareil. Parce que vous n'êtes pas animalisés. Parce que vous n'êtes pas animalisés, il n'y a pas d'équivalent. Donc, il faut une sanction. Je suis d'accord avec vous. Donc, il faut une sanction. Il n'y a pas d'équivalent. Mais il faut sanctionner. Ces injures-là sont sans équivalent. Le racisme, ce n'est pas une opinion. C'est un délit. C'est quand même un crime. Absolument. Donc, moi, je voudrais savoir comment on punit. Je ne veux pas juste qu'on se plaît. Comment on punit ? Audrey Darsonville. C'était le sujet de votre article hier. Exactement. Et je voudrais juste rebondir sur le chiffre de 1500 plaintes par an que vous avez évoqué, qui est tout à fait juste. Mais je voudrais quand même rappeler que s'il n'y a peut-être que 1500 plaintes, ça ne reflète pas, à mon avis, du tout la réalité. C'est qu'il y a un énorme problème probatoire en matière de discrimination. Et si on a un chiffre de plaintes aussi bas, c'est parce que c'est très difficile à prouver. Et qu'en plus, la multiplication des injures, notamment racistes, sur Internet par des comptes qui sont anonymes, rendent aussi les démarches judiciaires extrêmement difficiles. Donc, je pense quand même que le chiffre de 1500 plaintes annuelles, il n'est pas forcément à prendre comme étant le seuil réel des actes de discrimination. Pour revenir à la question, oui, bien sûr, les discriminations, elles sont sanctionnées pénalement. Les actes discriminatoires sont sanctionnés. L'injure raciale, ce dont a été victime Mme Taubira, est sanctionnée pénalement. Donc, on a un arsenal pénal qui permet la répression, qui permet assez lourdement les discriminations. Il faudrait que ce soit elles qui se plaignent pour qu'il y ait sanctionné. Le parquet peut parfaitement, me semble-t-il, ouvrir une... Personne n'a été sanctionné pour l'avoir traité de nom, et non tous à travers elle. Ce que vous disiez dans votre tribune, c'est qu'au fond, plus que les tribunaux, il faut aussi que... Ça ne suffit pas, les tribunaux. C'est ça que vous disiez. Ce que je disais, c'est que les tribunaux, c'est insuffisant. C'est insuffisant parce que, notamment pour une discrimination à l'emploi, les tribunaux sont impuissants à démontrer une motivation discriminatoire. Donc, c'est au-delà, il faut quand même une politique sociale, il faut une prise en considération que la discrimination existe. La loi ne peut pas toute seule suffire à lutter contre les discriminations. Michel Féa ? Moi, je n'ai pas de chiffres non plus sur les augmentations d'actes racistes. Ce qui m'intéresse, ce à quoi je me suis intéressé le plus, c'est l'articulation entre le discours politique d'un côté et cette libération de la parole raciste à laquelle on assiste. Et là, il y a quelque chose qui me semble tout à fait intéressant. C'est que cette dérive du discours politique, il a commencé sous le mandat précédent de Nicolas Sarkozy. On est d'accord. Dès le début. Pardon ? Dès le début. Discours de Dakar. Oui, oui, oui. J'ai dit... Oui, mais j'abonde dans votre sens, monsieur. Oui, c'est ça. Donc, dès le début, ça commence. Ça prend sa vitesse de croisière avec le débat sur l'identique nationale. Évidemment, le fameux discours de Grenoble, où là, il y a un vrai saut qualitatif, puisque c'est quand même la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale que nommément une communauté est nommée et discriminée. Mais bon, tout ça est connu. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Je suis un des gauchistes de plateau, mais néanmoins, là, je rends un hommage paradoxal à la droite, même si ce n'était pas son intention. J'ai l'impression que cette dérive du discours de droite a créé une réaction, je dirais, immunitaire forte. Je pense d'ailleurs que c'est une des raisons principales de l'élection de François Hollande, même s'il s'est avéré par la suite qu'il n'était peut-être pas le meilleur candidat pour prendre cette indignation en compte. C'est-à-dire que quand la droite s'est alignée progressivement sur le discours de l'extrême droite, il y a eu une réaction très forte dans l'opinion. D'ailleurs, à l'époque, les sondages valent ce qu'ils valent. Mais à l'époque, les sondages disaient, par exemple, qu'il y avait entre 55 et 60% des gens qui étaient favorables aux droits de vote des étrangers aux élections locales. Et toute une série de choses de ce genre. Les sondages valent ce qu'ils valent, ils disent le contraire aujourd'hui. Donc, quand c'est la droite qui poussait, ça avait cet effet-là. Étrangement, quand la gauche arrive au pouvoir et tient, hélas, le même discours, parce qu'il faut bien dire les choses comme elles sont, il y a 4 ou 5 ans, les propos de Manuel Valls sur les Roms, c'était passible d'un procès en incitation à la haine raciale et à la discrimination raciale. Mais le MRAP le fait. Exactement. Mais enfin, ils sont peu à le soulever. Ce qui veut dire, mais quand la gauche le fait, ça a l'effet contraire. C'est-à-dire que quand c'est le Parti Socialiste qui se met à s'aligner sur le Front National, eh bien, c'est à ce moment-là, d'une certaine façon, que la digue saute véritablement. Comme si, au lieu d'avoir cette réaction immunitaire, on a l'impression que puisqu'il y a 80% du champ politique qui dit la même chose, alors pourquoi est-ce que nous, on ne se lâcherait pas un peu ? Et là, effectivement, c'est là où on a ce débordement que l'on n'avait pas connu à l'époque. Alors, pour m'être beaucoup battu contre la politique d'immigration de Nicolas Sarkozy, ça me désole de devoir dire ça, mais c'est terrible de penser que là, du fait de l'alignement de la gauche sur le discours de la droite, lui-même aligné sur le discours de l'extrême droite, ça a cet effet-là. — Elisabeth Lévy ? — Alors d'abord, je voudrais dire que les propos, effectivement, qui ont été tenus à l'égard de Christiane Taubira, que ce soit par ces 2 ou 3 candidats Front National qui ont été débarqués dans l'instant, ou par cette adolescente, quand on se demande ce qu'elle entend à la table familiale, non seulement sont abjects, mais que j'ai été assez choquée, que la droite ne se lève pas à l'Assemblée Nationale, parce que là, vraiment, je pense qu'il n'y a pas de discussion. Et je pense que le président de la République qui se mêle du dossier précis de Léonarda aurait quand même pu, disons, faire une déclaration, car là, nous avons à faire... — Il a fini par l'affaire. — Il a fini par l'affaire. — Oui, mais il l'a bien un peu tard. — J'ai été choquée. Voilà. Il me semble que ça... Et vous avez raison. Je crois que le racisme anti-noir, en plus, historiquement, et probablement... Vous avez dit quelque chose tout à l'heure. En fait, en réfléchissant, vous avez raison. Il y a probablement... C'est probablement le plus terrible, le plus animalisant, le plus violent et le plus atroce. — En tout cas, il est essentiellement ça. — Mais... 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 Et là, je suis absolument frappée. Monsieur, je me rappelle pas toute votre intervention. J'ai tout écouté, mais je me rappelle pas ce que vous avez dit au début, mais vous avez terminé à la fin. Ce qui me frappe, c'est que dans la foulée de ça, au lieu de constater que malgré tout, si vous voulez, il y a eu une levée de boucliers. Personne n'approuve ces propos. Tout le monde les condamne. Le Front national débarque. Les candidats... Évidemment, Mme Taubira, à la suite du débarquement de ces candidats, je veux dire, en tire la conclusion que c'est un parti qui défend une idéologie meurtrière et mortifère. Il faut quand même aussi justifier les termes de temps en temps. C'est-à-dire, au lieu de se dire... On devrait quand même se dire que finalement, ce racisme-là, je crois, ce racisme racialiste, en quelque sorte, c'est-à-dire qui voit en l'autre la couleur de sa peau, etc., je crois pour ma part qu'il est quand même heureusement très, très, très résiduel. Et ça ne veut pas dire... — Il n'est pas sanctionné. — Il n'est pas sanctionné. — C'est une ministre de la République. Il fallait protester haut et fort. Et encore une fois, j'ai été sidérée. — Il faut... — Il faut sanctionner. — Beaucoup de gens ont protesté. Il y a eu des pétitions. — Non, non, mais il n'y a pas encore de prescription. Et ça ne veut dire... — Il faut sanctionner. — Je pense que le parquet peut parfaitement lancer des poursuites dans cette affaire. Le parquet est tout à fait habilité à le faire. Simplement, dans la foulée, et Mme Taubira, dans son interview... Et je voudrais citer le papier de Christine Angot qui m'a glacé le lendemain dans Libération, de la foulée, on établit un continuum. Et vous l'avez fait, monsieur. Vous avez parlé tout de suite de la politique migratoire. On établit un continuum qui va de la Guenon, si vous voulez, enfin, de gens qui traitent Mme Taubira de Guenon, à Manuel Valls. Et toute critique... Et je crois que ce qui banalise, en tous les cas, je ne sais pas si ça banalise la chose, mais ça banalise le mot, je suis navrée, c'est de traiter de raciste, toute personne qui pense, si vous voulez, que, oui, l'immigration peut créer aussi des problèmes, parce que c'est difficile de vivre avec des cultures différentes, c'est difficile de vivre avec toutes les différences. Et je voudrais quand même citer cette phrase... Vous avez parlé de Christine Angot, qu'est-ce qui vient de vous dire ? Je voudrais citer la phrase de Christine Angot, qui dit... Non, mais ça, ça m'a... Si vous voulez, de proche en proche, hein, je cherche juste la phrase, je vais la trouver de proche en proche, il y aurait la moitié de la France, la bonne, qui pleure devant sa télé, et l'autre moitié, je la cite exactement, agitant des bananes sur les trottoirs, en insultant une ministre noire. Alors là, si vous voulez, je veux dire, tout le monde par ailleurs trouve ça normal qu'on parle de rafle pour une expulsion, etc., etc., ce qui contribue à la banalisation. Mais quand on accuse la moitié de la France, c'est-à-dire des gens, oui, qui pensent, par exemple, que certaines expressions de l'islam ou que certaines... que ça peut créer des difficultés, la coexistence des cultures n'est pas non plus un jardin de roses, on devrait discuter du modèle, puisqu'il y a plusieurs modèles qui permettent de le faire, au lieu de ça, toute personne, si vous voulez, dans votre tête, j'ai l'impression que toute personne qui pense que oui, je veux dire, ça n'est pas si simple, et que peut-être les flux massifs d'immigration empêchent aujourd'hui l'intégration, ce qui, par exemple, est mon cas. Je peux me tromper, mais je n'ai aucune envie d'être traité de raciste pour cela. Je me rappelle avoir déjà... Très vite, Frédéric, Claude Lévi-Strauss disait cette chose, il disait, il disait, voilà, supposons que dans une certaine culture, on soit bruyant dans les fêtes ou je ne sais pas quoi, et supposons, moi, que j'ai besoin de silence pour travailler. Supposons donc que je m'éloigne, que j'aille habiter ailleurs ou que je décide d'aller habiter ailleurs parce que moi, j'ai besoin de silence. Eh bien, je ne voudrais pas que sous ce prétexte-là, on m'accuse de racisme. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il y a en plus une espèce d'inquiétude identitaire que vous ne faites que stigmatiser, vous ne l'écoutez jamais. Ils ont tort, ils ont raison. Des gens ont peur, voilà, que leur pays change trop, non pas à cause de la couleur de la peau de ses habitants, ça, je ne crois pas, mais parce qu'ils sont attachés à un certain type de mode de vie, à un certain type de rapports sociaux, à un certain type de codes sociaux. Ils ont raison, ils ont tort, je n'en sais rien. J'aimerais qu'on puisse discuter de ça. Et je pense que la prise en compte de la complexité, de la nuance est importante. Si vous traitez de raciste, toute personne qui pense des choses pareilles, si vous traitez de raciste, toute personne, si vous voulez, qui dit qu'il peut y avoir des problèmes avec l'immigration, alors les gens vont finir par se dire que ce n'est pas très grave d'être raciste. Moi, je ne confonds pas raciste et assimilationniste, par exemple. Je pense qu'on parlait de gens qui aimeraient que les étrangers qui viennent épousent, je ne sais pas, le mode de vie d'ici, la culture d'ici, un peu plus. On peut discuter de ça. Et donc, qui souffrent, qui souffrent de voir le monde changer autour d'eux, leur culture disparaître, peut-être. En tout cas, être menacés d'après eux de disparition. Moi, ça m'intéresse beaucoup, cette réflexion-là. Parce que si on la mène jusqu'à son terme, ou bien si peut-être, on commence par le commencement, on dira que les subsahariens d'aujourd'hui, par exemple, ont vu déferler sur eux un monde qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils se débattent toujours avec. C'est ça, la colonisation. C'est la disparition du monde connu. Et on ne peut pas avoir fait ça à tant de cultures et se dire que jamais une addition ne vous sera présentée. C'est impossible. Ah ben oui ! Vous pensez que c'est l'addition ? Mais c'est l'histoire. C'est la conséquence. C'est l'histoire. C'est la conséquence de l'histoire. Mais ce n'est pas un calcul. C'est le fait. Je pense que c'est un fait. Je pense que les gens ne comprennent pas le monde dans lequel ils doivent vivre dans certains espaces et qu'ils pensent que ce sera mieux ailleurs. Ils n'arrivent pas à savoir quoi en faire de ce monde qu'on leur a laissé et dont ils n'ont toujours pas les clés. Et donc voilà, ils essayent de survivre les gens. Ils essayent de survivre les gens. Je pense que c'est un peu dangereux de dire ça qu'à faire des factures. Mais je pense que... Mais peut-être que c'est exagéré, mais je le dis. Je le dis. Je suis une personne sensible. Je ne suis pas une intellectuelle. Je suis une artiste. Donc je pense que je peux m'exprimer de manière un peu émotive et qu'on m'excusera. On m'excusera pour ça. Mais je crois que sur le fond, je n'ai pas complètement tort. Sur la disparition du monde connu, on peut en parler, de la disparition du monde connu dans plein d'espaces. Les Amérindiens peuvent en parler, les Subsahariens peuvent en parler et qui a fait disparaître le monde connu. Et donc les gens qui ont souffert doivent... Non, je ne dis pas ça, mais je dis que l'être humain cherche l'endroit où il peut survivre. Oui, mais ça... Et qu'aujourd'hui, par exemple, un espace comme l'Afrique subsaharienne n'appartient pas aux subsahariens, mais aux multinationales occidentales et que c'est un droit pour les gens d'aller survivre ailleurs. Et c'est cet ailleurs. C'est l'Europe pour eux de manière illogique. Ils vont venir. Et ils vont venir avec leur bagage identitaire, ce qu'il en reste du moins. Parce que les gens ne sont pas des coquilles vides. Mais peut-être qu'on peut aussi s'adapter un peu et faire un peu comme les Romains. Ils s'adaptent en restant un peu eux-mêmes parce que c'est tout ce qu'il leur reste. Ce petit bout d'identité. La discussion. On peut en parler, mais quand on parle de cette disparition du monde connu, on ne dit jamais ça. On ne dit jamais que d'autres l'ont vécu avant. Et ces autres qui l'ont vécu avant, ils ont une bonne nouvelle pour vous. On n'en meurt pas de la disparition du monde connu. On invente autre chose. C'est ça qui va se passer. Et c'est déjà en train de se passer. Donc n'ayez pas peur. Nous allons tous survivre à ça. J'ai peur, j'ai peur juste qu'on n'arrête pas. Bruno Gaccio. Bruno Gaccio. Je peux ? C'est marrant quand elle parle, vous ne lui dites pas je peux. Mais apparemment quand moi je parle, ça vous ennuie beaucoup. Je suis nabré. Sondez-moi Frédéric de ne plus m'inviter. Je rattrape. Ce n'est pas ça, c'est qu'elle sait finir une phrase. Et elle a appris à finir une phrase. Oui, mais moi je n'ai pas appris. J'espère que vous m'apprendrez à faire des bonnes blagues et à finir mes phrases. Et être aimable aussi. Je pense profondément que... Je vais mettre les pieds dans le plat un petit peu. La France est un pays profondément raciste. Et on en a, nous les blancs, je veux faire, le côté raciste. 400 ans d'esclavage, 350 ans de colonisation, ça ne s'efface pas comme ça. Et on a toujours le sentiment, nous blancs, que l'on doit aider le noir à s'intégrer chez nous. On doit aider l'arabe à s'intégrer. On a une espèce de paternalisme qui traîne comme ça, toujours, toujours, toujours et toujours. Je vous racontais une histoire d'un ami à moi que je ne citerai pas parce qu'il ne m'a pas autorisé à le faire. Et qu'il ne sait même pas que je peux parler de lui, qui est chirurgien. C'est un très grand chirurgien. Il change le cœur et les poumons des gens. Il se trouve qu'il est algérien. Il a fait ses études en France. Et on le laisse faire son travail de chirurgien tant qu'il opère. Lorsqu'il demande à être entendu, à être professeur, à dire, par exemple, on pourrait faire fonctionner l'hôpital différemment, on lui fait comprendre qu'en tant qu'algérien et en tant qu'homme accueilli chez nous, il faut qu'il la ferme. C'est un peu comme s'il travaillait dans un garage. On lui dit, tu sais, réparer les bagnoles, mais tu ne dirigeras jamais le garage. Et la France en est encore là. Et je crois que vous avez tout à fait raison. la colonisation, ce qu'on a fait à l'Afrique, à un moment, ça nous revient dans le pif. Parce que là-bas, il y a une telle misère. On a créé une telle misère, de tel déséquilibre, que les flux migratoires viennent chez nous. Ils viennent vers nous. Et nous, on se dit encore, quand ils arrivent, on va vous expliquer comment il faut faire, les gars, si on leur foutait la paix, déjà, chez eux, on les laisserait faire avec leur culture. Et quand ils arrivent avec leur culture, ce n'est pas à eux de s'adapter à 100%. On doit aussi s'adapter un peu. On s'est adapté à la musique, on s'est adapté à la bouffe. On peut aussi, sans doute, s'adapter à d'autres trucs. On peut s'adapter à d'autres trucs. Oui, mais on le fait. Je dis simplement, cher Bruno, qu'on a peut-être le droit de discuter sur ce à quoi... Non, non, mais collectivement, sur ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, on n'est pas... Vous dites... On n'a pas... On est encore en train de dire ce qu'on accepte. Oui, ce qu'on accepte, nous, les Français. Mais nous sommes tous, et nous, pensez-vous, les Blancs. Mais nous, les Français, nous tous. Et moi, je rappelle juste que 80% des musulmans sont français. On a parlé du islam. Je ne leur ai pas interdit d'participer à la discussion. Oui, mais vous avez parlé du islam comme quelque chose d'extérieur. Ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on peut essayer de parler tous ensemble ? C'est un petit peu plus loin, l'atelier. Parce que le problème de l'intégration, c'est pas parce que... Attendez, excusez-moi, parce que là, vous êtes en train de partir sur l'intégration, mais le problème, il n'est pas là. C'est pas le sujet du débat. On est quand même à savoir si, c'est bien ce dont vous parlez, donc la place qui peut être faite, aux cultures ou pas, le fait qu'il faille payer une addition vis-à-vis d'un colonialisme passé qui a existé. Mais aujourd'hui, nous en sommes à un autre point. Depuis la décolonisation, tous ceux qui sont aujourd'hui sur notre territoire bénéficient, en tout cas, sur notre territoire. Il n'y a pas eu d'économisation. Mais enfin, aujourd'hui, l'autodétermination des peuples est quand même relativement acquise. Très relativement. Ceci étant, en France, il se trouve que... Très relativement sur la faute sud-saharienne. Ce dont parle justement Harry Roselmack dans son article de lundi... Que je n'ai pas lu. Harry Roselmack qui a fait un article pour dire que la France... Pour dire que la France était raciste. Il oppose cette République, donc avec ses valeurs, à la société, en disant qu'aujourd'hui, ses valeurs ne sont plus opérationnelles. Liberté, égalité, fraternité. Mais comment ? C'est ce qui constitue nos institutions. C'est-à-dire que le principe d'égalité est à l'article 1er de notre Constitution et fait que sur l'ensemble du territoire français, quels que soient les individus, eh bien, ils disposent des mêmes libertés globalement et des mêmes droits, y compris économiques et sociaux. Laissez-moi terminer. Donc le problème, c'est de savoir. C'est quelle forme de société nous voulons. Est-ce que vous voulez une société qui parle de ce que nous mettons en commun pour la faire ? Ou est-ce que nous voulons une société sur une base, donc de séparation, ethnico-religieuse ? Donc identitaire. C'est ça la question. Est-ce que ce sont les différences qui doivent prévaloir ? Ou est-ce que s'ils doivent prévaloir ? Ce sont nos droits communs, notre bien commun, nos institutions, cette République indivisible, laïque, démocratique et sociale qui, dans ces institutions elles-mêmes, dans la Constitution, fait que l'ensemble des individus, y compris, sont protégés contre les discriminations et le racisme. La HALB a permis qu'il y ait du testing, qui a permis de révéler des discriminations à l'emploi, au logement, dans des cas qui n'étaient pas visibles avant. Et grâce à des associations qui font ce travail, donc on ne peut pas dire que rien n'est fait, les discriminations, selon l'origine, ont reculé de manière très importante de 38% en 2005 à 27% en 2010, selon la HALB, qu'on ne peut pas suspecter, donc de je ne sais quelle sympathie pour ceux qui seraient du côté de la défense des discriminations ou des séparations. Donc soyons un petit peu sérieux, les derniers chiffres du défenseur des droits disent la même chose. La première cause aujourd'hui de discrimination, c'est le handicap et les problèmes de santé. Donc il y a l'hôpital. Le premier motif de saisine du défenseur des droits, c'est l'origine. Non, absolument pas. Je vous l'assure. Vérifiez vos chiffres. C'est absolument aujourd'hui, 29% c'est le handicap et la santé, ce n'est plus l'origine. Donc justement, c'est un fait marquant. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de problème. Mais qui va dire ça ? Par contre, voyons bien de quoi nous parlons. Sortons d'une certaine confusion et conservons l'essentiel de ce qui nous permet de vivre en commun. Il n'y a pas mieux qu'être des égaux pour pouvoir se mélanger. La laïcité le permet à élever au-dessus des différences ce que nous partageons d'abord par rapport à ce qui nous différencie. Et je pense que ça, c'est l'essentiel. Si on ne conserve pas ça, eh bien nous nous retrouverons avec une société séparée où tout le monde y perdra parce qu'il ne faut pas oublier qu'en France, les grands acquis sociaux qui font notre société sont le fait d'une volonté générale et de forces sociales qui ont été capables de s'unir. Et la séparation sur une base ethnico-identitaire qui ferait voler en éclats. C'est force sociale. Et comme les républicains de gauche que je suis, je ne me bats pas la dépense de cette réduction. Mais si aujourd'hui un certain nombre de gens proposent par exemple le multiculturalisme en France à la place de la république laïque. C'est un autre sujet. On ne l'abandonnera pas ici. Oui, mais en fait, il y a plein de débats. Thomas BDV... Je ne vais pas rebondir directement là-dessus, mais plus que ce que disait Bruno Gassio tout à l'heure, c'est vrai que je pense aussi que la France est clairement un pays raciste. Mais alors pour vrai, il n'y a pas photo. Je pense qu'on n'est pas les meilleurs. Je pense qu'on a d'autres pays qui sont bien meilleurs que nous quand même, qui nous battent à pas de couture. En même temps, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle de la montée du racisme, je dis d'accord, mais c'est quoi le point de départ qu'on choisit exactement ? C'est quelle année on part pour dire qu'il y a un point de départ pour une montée du racisme ? Si on décide 1944, je pense qu'on est clairement en déclin du racisme. Je pense qu'il y avait beaucoup plus de meurtres racistes et antisémites en 1943-44 qu'aujourd'hui. Donc finalement, ça a baissé depuis la guerre d'Algérie. C'est pareil. Maintenant, j'ai envie de dire, on disait quoi ? Il y a 1500 meurtres. Non, non, non. Heureusement. Non, mais c'est ça que je veux dire. Mais évidemment, c'est des agressions. Agression, je suis d'accord. 1500 plaints. C'est des plaints, mais pas forcément sur les ingrédients. Mais on est 70 millions de Français. 1500 par an, ça me semble comparé à il y a 60 ans. C'est rien. Et finalement, vous le disiez tout à l'heure, le fait que Christiane Taubira, elle soit aujourd'hui ministre, que Barack Obama soit président aux Etats-Unis, elle est là à l'avancée. Et je pense que s'il y a des débiles, excusez-moi, je pense qu'on peut utiliser le terme médical de débile quand l'autre a dit c'est une guenon, n'importe quoi. Je pense que l'avancée, elle est véritablement dans le fait que Christiane Taubira aujourd'hui soit ministre et pas dans le fait... Et il n'y a pas de... On avance plus qu'on recule quand l'autre a dit que c'est une guenon, quoi. C'est évident. Mais personne ne me dit le conçu. C'est vous qui avez dit que la France était un pays raciste. Moi, je ne formule pas les choses de cette manière puisque la France, ce sont aussi les gens qui doivent affronter le racisme. Quand on dit la France est un pays raciste, il y a toute une catégorie de personnes qui sont donc exclues de la France. Non, parce que je vous rassure tout de suite... Il n'y a pas de victime du racisme et en être aussi coupable. Par exemple... Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît ? Non, parce que je sens que vous allez repartir. Je sais de moi. Disons qu'il y a du racisme en France. Disons qu'il y a du racisme en France. Je pense que c'est plus pertinent de le présenter comme ça. Je voudrais juste répondre à ce que vous disiez sur la France idéale dont vous faites la promotion. Je rappelle juste qu'on vit dans un pays où quand on est noir, on a six fois plus de chances d'être victime d'un contrôle identité de 30 cas. Sujet à un contrôle identité que quand on est blanc. Et quand on est arabe, on a huit fois plus de risques, parce que j'ai parlé de chances, mais de risques, d'être contrôlés. Donc l'institution est quand même complice d'un certain racisme qui est lié à une apparence physique et à une appartenance à un groupe réel ou supposé. Après, on a... On a déjà dit qu'il n'y avait pas le racisme. Non, mais vous disiez qu'on est dans un pays qui était... Non, mais sur le modèle. Le modèle est important. Le modèle est dans le confort de l'égalité, etc. C'est un modèle, mais qui n'atteint pas l'idéal dont vous parliez tout à l'heure. Par ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que... Pas l'idéal, c'est la réalité du droit. Elisabeth Pévy disait qu'il fallait décolérer... Décorréler, pardon. Le... La parole politique, des actes tels qu'ils s'expriment, je pense qu'il y a un lien très, très clair entre le moment où des responsables politiques, des responsables médiatiques expriment des idéracites et le moment où les personnes se sentent autorisées à le faire. Alors, moi, je rappelle, effectivement, on a parlé du discours de Grenoble, les propos de Valls sur l'incapacité d'une majorité de Roms à s'intégrer en France. Je rappelle que l'année dernière, à Marseille, des habitants du quartier Nord ont attaqué un camp de Roms, les ont expulsés et l'ont brûlés. Et ça, ils l'ont fait parce qu'ils se sentient parfaitement autorisés, parce qu'ils entendaient à la télévision sur le fait que des Roms étaient des voleurs, des gens qui étaient effectivement là pour bénéficier d'un certain nombre d'avancées sociales. Il y a un lien très, très direct entre la prise de parole publique et entre ces agressions. Par ailleurs, il y a un certain nombre de magazines, je pense aux Une de l'Express, qui, de manière très, très récurrente, mettent en avant un problème qui serait lié à l'islam, à des pratiques relatives aux musulmans. Je pense aussi à certaines Une de Causeurs qui, pour moi, alimentent une certaine idée qui ont pour conséquence, par exemple, que l'été dernier, une jeune femme, parce qu'elle portait un foulard, a été agressée, une jeune femme de 21 ans et a perdu son enfant. Le nombre d'actes d'agressions contre des gens est vraiment envers cette accusation. Est-ce qu'on peut laisser terminer ? Oui, mais qui critiquent d'une manière ou d'une autre les religions. Non, il ne s'agit pas de critiquer les religions. Lorsqu'on s'en prend à des personnes qui sont des musulmans, qui sont des Français comme les autres, bien sûr que si, il y a un lien entre eux. Quand on entend tous les jours... Toute possibilité de débat. Les musulmans posent problème. Au bout d'un moment, quand on a croisé un dans la rue, on a envie, effectivement, de le bousculer. Je pense qu'il y a un lien très, très clair et que les gens qui sont en responsabilité ont la responsabilité de cela et doivent prendre la responsabilité. Lorsque ce camp de Rome a été attaqué à Marseille, je rappelle que Samia Ghali a dit qu'elle ne condamnait pas et qu'elle comprenait. Et ça, effectivement, c'est un responsable politique qui alimente le sentiment d'impunité. Michel Ferre. Oui, c'était juste ça. Pour répondre, puisque vous avanciez, puisque vous avanciez, que je faisais de l'amalgame entre racisme, immigration, etc. Une critique de l'immigration. Oui, oui, oui. Pour donner une définition qui vaut ce qui vaut, qui est pour moi la limite du tolérable et de l'intolérable. Faire de la politique de façon tolérable, c'est de dire qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Des problèmes de santé, des problèmes de pauvreté, voire même des problèmes de voisinage. Le seuil de l'intolérable pour moi, c'est de dire qu'il y a des gens ou des cultures, quel que soit le sens que l'on donne à ce terme, qui sont un problème. À partir du moment où l'on dit qu'il y a des gens ou des cultures qui sont un problème, là, on passe le seuil, pour moi, de l'intolérable. Alors, je peux vous répondre maintenant ? J'ai le droit de répondre et à Ruegaïa. Je voudrais répondre. D'abord, je voudrais dire que vous avez l'air de penser qu'il y a des coupables et des victimes. Alors, je suis n'avrée de vous dire que, par exemple, l'antisémitisme est assez répandu dans nos quartiers. C'est une très vieille habitude française. C'est incroyable. Je commence une phrase. Je n'ai pas fini la phrase. Vous savez déjà ce que je vais dire. Alors, si ça ne vous ennuie pas, vous m'avez demandé de ne pas vous compter. Oui, vous avez bien gentil, mais les autres sont beaucoup moins intelligents que vous, alors je vais aller jusqu'au bout quand même. Donc, c'est incroyable. Je commence une phrase au bout de deux minutes. Sur ces questions, ils vous ont déjà entendu. Donc, maintenant, je dis qu'on peut être à la fois victime et auteur de racisme. Excusez-moi, personne n'est immunisé. J'ai dû dépasser le seuil de l'intolérable et je le dépasse tous les jours car, effectivement, je souhaite vivre dans un pays, par exemple, où les femmes ne se habillent pas en burqa. J'ai peut-être tort. Le Parlement de la République a peut-être tort avec moi. Si vous voulez, oui, je considère que toutes les pratiques, le mot culture est idiot parce qu'il n'y a pas une culture qui serait comme ça. Je pense qu'il y a certaines expressions de toutes les cultures, de certaines cultures, je veux dire, qui me posent problème et je crois qu'il faut entendre aussi. Christophe Guilly, qui est un géographe, on l'a interviewé parce qu'on ne parle pas que de prostitution dans ce numéro et il dit c'est vrai partout dans le monde. C'est vrai à Bamako, c'est vrai à Alger, c'est vrai à Paris, c'est vrai où vous voulez. Les gens ont peur de devenir minoritaires culturellement. Et je répète que je crois, moi, et je crois que beaucoup de gens le croient comme moi, je pense que l'égalité de droit entre les individus est sacrée, mais, et j'aimerais qu'on puisse en discuter au lieu de me traiter de raciste, que vous puissiez en parler avec moi, je n'en déduis pas, qu'il y ait une égalité de droit entre toutes les pratiques, tous les modes de vie et toutes les cultures. Et je réponds juste sur la colonisation. Je voudrais dire qu'à force de dire aux gens, on a dit aux gens, on n'arrête pas de dire aux enfants de l'immigration, aux générations successives, on leur dit, en gros, je veux dire, la France vous a fait du mal, elle vous a fait du tort, elle vous doit quelque chose. C'est-à-dire que, sans jamais dire que ce que par ailleurs elle avait pu apporter quand même à certains d'entre eux, excusez-moi, je ne voudrais pas vous dire une chose énorme, mais je ne crois pas que la France soit un pays de salauds ou qui n'a jamais rien fait pour personne. Et peut-être que si, de temps en temps, si vous voulez, au lieu de dire tout le temps aux gens, vous devez faire payer l'addition, maintenant, c'est un peu comme si les femmes disaient on a été dominé par les hommes, maintenant on va les dominer. C'est idiot, ce n'est pas comme ça qu'on devrait faire. On ne dit pas que vous devez faire payer, on dit que l'histoire se déroule. Vous avez parlé de facture. Oui, mais c'est l'histoire qui la présente, ce ne sont même pas les individus parce que les gens qui se déplacent ne mènent pas ces réflexions-là, ils cherchent à survivre. Mais est-ce que vous pouvez... Ils ne mènent pas une réflexion sur l'histoire. que les gens... Que vous ayez peur d'être minoritaire culturellement. Est-ce que vous pouvez comprendre... Vous n'ayez pas peur de quelque chose qui va se passer. Ah bon ? Ça va se passer. Vous applaudissez. Non, mais n'ayez pas peur de ça parce que ça va se passer. Ça s'appelle une mutation. Ça s'appelle une mutation. Vous ne devriez pas prendre ça si à la légère. Oui, exactement. Je ne le prends pas à la légère. Je ne le prends pas à la légère. Je ne le prends pas à la légère. Parce que quand vous dites ça... Vous alimentez la roue directement du Front National. Il y a légère. Je crois que ça va se passer. Vous ne vous rendez pas compte des conséquences de nos propos. Que l'Europe va muter. Qu'elle est en train de muter. Et qu'effectivement, cette transformation peut être effrayante pour certains. Mais ils ne seront pas là pour voir l'aboutissement. Mais décembre, achats-vous les vies. C'est un mot, c'est-ci. On va s'arrêter. Un mot sur Babylou. C'est un mot, c'est-ci. Non, pas Babylou. La directrice de Babylou a été traitée de française de merde. Par des Français. Elle va déménager. Si vous voulez, eh bien, oui. Mais ou un rapport avec ce que je viens de dire ? Je crois que beaucoup de gens dans ce pays, d'où qu'ils viennent... Ou un rapport avec ce que je viens de dire ? Non, non. Je parlais de l'insulte. Beaucoup de gens dans ce pays, Rocaïa Diallo certainement aussi, tout le monde autour de cette table, beaucoup de gens dans ce pays, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur origine, ne veulent pas vivre dans un monde où, dans les quartiers, vous avez des islamistes qui font pression. Par exemple, à Chanteloup, il se trouve que là, je connais le quartier. Rocaïa, parce que ça n'existe pas. Mais quand vous dites dans les quartiers, dans les quartiers quoi ? J'ai dit dans certains quartiers. Vous avez dit dans les quartiers. S'il vous plaît, on va arrêter sur Chanteloup-les-villes, sur la crèche, Mabilou, etc. Non, non, je ne voulais pas parler de la crèche. On a très peu entendu qu'il sera la dernière qui parlera sur ce sujet parce qu'après, on va en changer immédiatement. Moi, je pense surtout que vous avez beaucoup dit il faut des sanctions, il faut des sanctions, etc. Et c'est vrai, il faut des sanctions. Et là, je pense notamment que ce serait un acte assez fort que Christiane Taubira ait mené une action judiciaire sur les insultes que ce n'est pas le parquet, madame. Le parquet peut le faire. Mais pour l'instant, Christiane Taubira ne souhaite pas parce qu'elle ne souhaite pas que ce soit un combat personnel. Mais je pense que ce serait un acte fort. Je crois qu'elle a raison. Moi, je crois que ce serait un acte fort qu'elle ait de se positionner et de rappeler que c'est un délit pénal. Il s'agit quand même... Il faut quand même rappeler qu'à Angers... Elle aurait à ce moment-là une attitude larmoyante. On aurait l'impression qu'elle se plaint. Non, je ne pense pas que ce serait larmoyante. Elle est un peu plus royale que ça, Christiane Taubira. Personne ne peut la soupçonner d'être larmoyante. Ce n'est pas à elle de le faire, je pense. Je pense que c'est à elle de rappeler quand même que c'est un délit. Elle est en plus garde des sceaux. Je pense que c'est son rôle de rappeler que c'est Angélique Pellal. que c'était un délit, mais elle ne va pas porter plainte. Je crois qu'elle ne le fera pas. On s'arrêtera là parce qu'il y a encore un sujet que je voudrais aborder. Un autre manifeste existe. Il a été signé par 24 intellectuels. Il vise à changer le statut juridique des animaux, ce que réclamait déjà Brigitte Bardot il y a 40 ans. Il a été signé par 24 intellectuels.